Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. La coopération est le deuxième jour de la visite officielle du général de corps d'armée Ahmed Geyd Salah au Qatar au menu des entretiens et la visite d'une école militaire. Musique La première séance de la table ronde à Genève entre le Maroc et le front polisario sur le Sahara occidental initiée par Horst Kohler a pris fin en fin d'après-midi. Cette rencontre est la première du genre après six ans de blocage. L'Algérie participe à cette table ronde en tant que pays voisin et observateur. Musique Le ministre de l'énergie et des mines s'entretient à Vienne avec ses homologues émiratis et vénézuéliens à la veille de la conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP. Musique A cetif 170, nouveau projet vient d'être approuvé au niveau de la zone industrielle de Oulet-Sabar. Les travaux de viabilisation sont en cours pour faciliter leur installation. Musique La coopération donc pour commencer ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, poursuit sa visite officielle au Qatar. Abdelmajid Benkassi revient sur ses activités au deuxième jour de cette visite. Le général de corps d'armée Ahmed Gayet Salah s'est entretenu avec le conseiller de l'émir aux affaires de défense de l'État du Qatar. Le général de corps d'armée Ahmed Ben Ali Al-Atiyya. L'entretien s'est déroulé en présence de Cheikh Abdullah Ben Nasr Al-Tani, président du conseil des ministres et ministres de l'Intérieur du Qatar. De Khaled Ben Mohamed Al-Atiyya, ministre d'État aux affaires de défense du Qatar. Du général de corps d'armée Ranem Ben Sheehin Al-Rhanem, chef d'état-major des forces armées qataris, ainsi que de hauts responsables militaires. Les deux parties ont réitéré le haut niveau atteint par les relations privilégiées entre les deux pays sur plus d'un plan, ce qui motive davantage à aller de l'avant vers une dynamique qui permettra la concrétisation d'une coopération effective, à la lumière du rapprochement prometteur dans plusieurs domaines entre les deux peuples et les deux pays. Par ailleurs, le général de corps d'armée a visité l'école militaire Ahmed Ben Mohamed, où il a suivi un exposé sur la stratégie et les programmes de formation dispensés dans cette école, et a rencontré des professeurs algériens qui y ont en scène, et ce, avant de parafaire le livre d'or, tout en affirmant que cette visite permettra d'ouvrir une grande opportunité entre les deux pays en matière de formation, qui s'avère importante et vitale. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Romsahel, a rencontré aujourd'hui à Genève l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler. Lors de cette rencontre qui a eu lieu peu avant le début des travaux de la table ronde sur le Sahara occidental, et à laquelle l'Algérie est invitée en tant que pays voisin et observateur, Abdelkader Romsahel a assuré Horst Kohler de l'engagement de l'Algérie à contribuer au bon déroulement de cette table ronde pour relancer le processus de négociation entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario. La table ronde pour la relance des négociations entre le Maroc et le Front Polisario a donc débuté aujourd'hui à Genève sous la présidence de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler. Cette réunion est la première du genre en six ans. Elle se déroule conformément à la résolution 24-40 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est avec un air détendu et confiant que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, est apparu au début d'après-midi devant la presse internationale venue en nombre couvrir la table ronde pour la relance des négociations entre le Maroc et le Front Polisario. Et pour cause, cette réunion est la première du genre en six ans. Les travaux se déroulent sur des jours au Palais des Nations Unies à Genève avec la participation de l'Algérie représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Mauritanie représentée également par son chef de la diplomatie. Tous deux invités par Kohler en tant que pays voisin et observateur alors que le président du Parlement sahraoui, Ratri Aydouh, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, conduisent les délégations des deux pays protagonistes. Dans sa note d'information, l'ONU estime que cette rencontre constituera un premier pas vers un processus de négociation renouvelé visant à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable et qui aboutira à l'autodétermination du peuple Sahara occidental. A ce stade, rien n'a filtré au sujet de cette rencontre. Il semblerait que l'ensemble des participants observent le silence afin de garantir un climat favorable au dialogue. Quelques indiscrétions quand même ont permis de savoir que cet après-midi a été consacré à faire le point sur les derniers développements au sujet de la question du Sahara occidental. Demain, la journée se passera sur deux temps. Le premier sera consacré à l'intégration régionale, le second aux prochaines étapes politiques dans le processus. M. Kohler, lui, animera une conférence de presse en fin de journée. Présent à Genève, le ministre des Affaires étrangères, Abd al-Qadam Sahel, s'est entretenu avec le président du Forum économique mondial. Il a été reçu également par le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab. C'est un entretien axé sur plusieurs thématiques. qu'a eu ce matin le ministre des Affaires étrangères avec le président du Forum économique mondial, le plus politique des forums économiques, d'où l'intérêt de cette rencontre qui intervient à la veille du lancement du nouveau NEPAD, mécanisme africain initié par le président de la République en 2001. De son côté, Borges Branlay s'est dit très attentif au rôle positif que joue notre pays dans la région. Je remercie le ministère des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères pour les efforts consentis en faveur de la paix au Mali. Les accords de paix n'auraient pu aboutir sans la contribution de l'Algérie. L'Algérie a également joué un rôle important pour la stabilité de la Libye. D'autre part, l'Algérie a opté pour la diversification de son économie, qui est toujours tributaire des hydrocarbures. Néanmoins, de grands-parents étaient franchis dans ce sens. Et je pense que tous les patrons qui prennent part à ce forum aborderont la question. Et c'est justement cette expérience distinctive de l'Algérie que le professeur Klaus Schwab, imminent économiste mais surtout père fondateur du forum, souhaite voir mieux mise en avant. L'expérience algérienne, je crois, est très importante parce que c'est basé vraiment sur des succès. Et j'espère qu'on peut aussi contribuer à la nécessité de faire autre pays profiter de cette expérience. Quand vous parlez de succès, dans quel domaine ? Vous pouvez préciser votre pensée ? Succès dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité dans la population. Le combat contre le terrorisme, et je crois que ce qui est extraordinaire avec l'expérience algérienne, c'est que ce n'est pas seulement un domaine, mais c'est une approche intégrée. Dans cette perspective, Abdelkader Missahel a étudié avec son note les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération entre le forum économique mondial et notre pays. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, s'est entretenu ce mercredi à Vienne avec le ministre de l'Énergie émiratie et président de la conférence de l'OPEP, Souhaïl El Mazroui, ainsi qu'avec son homologue vénézuélien. Lors de leurs entretiens, ils ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et les perspectives pour 2019. Ces rencontres se sont tenues en marge de la douzième réunion du comité ministériel conjoint de monitoring OPEP et non-OPEP. Outre cette douzième réunion, Moustapha Guitouni participera à la conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP qui s'ouvre demain dans la capitale autrichienne. Naima Chek-Chek. Une réunion de l'OPEP qui se tient demain et après-demain dans un contexte marqué par une augmentation de l'offre pétrolière de certains pays producteurs et un ralentissement de la demande dû à une abondance de pétrole sur le marché. Un état de fait qui a grandement contribué à la chute brutale des prix en pourtant atteinte à l'équilibre offre-demande. Il y aura des réunions qui détermineront le travail des commissions sectorielles. Après quoi, nous verrons les décisions à prendre. Ce qui est essentiel pour nous est de parvenir à un équilibrage de l'offre et de la demande. Après avoir atteint un niveau de 86 dollars en octobre dernier, le Brent s'est écroulé en novembre pour s'établir à un niveau inférieur à 60 dollars alors que le baril américain s'établissait autour de 50 dollars. Stopper cette décroissance des prix et aider à une remontée des prix, c'est l'enjeu principal de cette réunion de Vienne qui, si tout va bien, devra parvenir à un consensus sur une réduction de la production des pays de l'OPEP et de ses partenaires. L'Algérie et la Chine œuvrent à consolider leur coopération, a souligné le vice-ministre, vice-président de l'Académie nationale chinoise de la gouvernance à la clôture du Forum international sur le renforcement des capacités de gouvernance organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec cette Académie. Il s'est félicité de la signature à l'occasion de ce forum d'un mémorandum entre les deux pays dans le but de renforcer davantage la formation, soulignant à ce propos l'importance de la ressource humaine. L'Algérie et la Chine sont ainsi engagés à travailler ensemble dans le sens de l'innovation pédagogique, du consulting et de la formation. À CETIF, 170 nouveaux projets viennent d'être approuvés pour leur implantation au niveau de la zone industrielle de Ouletsabar. Les travaux de viabilisation sont en cours pour faciliter cette installation. Karim Haïfa. S'étendant sur plusieurs centaines d'hectares, la zone industrielle de Ouletsabar dans la oulaïe de CETIF compte plus de 170 projets industriels, des projets lancés par des investisseurs prêts à se retrousser les manches dans cette zone d'activité en plein travaux de viabilisation et qui a pour objectif de susciter une dynamique économique régionale capable de créer des emplois et un tissu économique en cohérence avec le plan de développement général du territoire. L'État a créé cette nouvelle zone industrielle d'une superficie de 700 hectares au profit des investisseurs qui veulent concrétiser leur projet. D'ici quelques jours, les travaux vont commencer pour viabiliser une bonne partie de cette zone industrielle. J'invite donc les investisseurs intéressés pour venir s'implanter sur ce site. Et le cas échéant, nous sommes là pour les aider. Parmi les investisseurs qui sont déjà entrés en phase de production, cette unité de céramique avec une capacité de production de l'ordre de 12 000 m2 par jour. Nous avons une extension qui va bientôt démarrer pour la production de carreaux de sol d'une capacité de 30 000 m2 par jour. Et grâce à la qualité de notre production, on a pu constituer un portefeuille client au niveau national et international. D'ailleurs, nous allons procéder à notre première opération d'exportation pour un client en France, plus exactement dans la ville de Lyon. Grâce à son attractivité, de par sa situation stratégique et aux nombreux axes routiers qui la desservent, la hulaïe de Sétif compte, grâce à cette nouvelle zone industrielle, accompagner tous les jeunes investisseurs désireux de s'installer dans la région. Véritable réservoir de ressources naturelles et de main-d'oeuvre qualifiées qu'il faut exploiter pour créer la richesse à forte valeur ajoutée. À propos d'entrepreneuriat, les porteurs de projets encouragés par les différents dispositifs ont créé des entreprises dans plusieurs domaines. Une aubaine pour le développement économique des régions. L'exemple ce soir de Mostaganem avec Abdelhalimi Aïch. Le secteur industriel se développe à Mostaganem avec cette nouvelle unité de production de fils-machines et de treillis-soudés, des produits largement utilisés dans le bâtiment. L'usine emploie à ce jour plus de 50 personnes avec une production estimée à 77 tonnes par jour. Ici, nous apportons du fil-machine que nous traitons grâce à une unité de tréfilage. Puis, nous apportons le diamètre du fil tréfilé souhaité, que ce soit 4, 5 ou 6 mm, que nous allons utiliser par la suite pour fabriquer notre treillis-soudé. Nous préparons le treillis-soudé qui est un produit de maille avant de le livrer au client. C'est ici qu'on règle le diamètre du treillis-soudé, du 3,5, du 4 et du 6 avec lequel on fabrique des nats. Autre projet d'investissement dans la oulaïa, un abattoir de volaille construit dans la zone industrielle de Fornaga sur 13 hectares, disposant des technologies les plus modernes pour l'abattage des volailles avec une capacité de production estimée à 2 500 poulets par heure. Notre production de volailles se fait avec un contrôle sanitaire strict. L'abattage se fait selon les rythmes musulmans et le coût du projet est de 187 millions de dinars. C'est une bonne chose pour les jeunes de la région. Il y avait du chômage et maintenant, on a du travail. La direction de l'industrie et des mines de Mostaganem accompagne les investisseurs dans toutes les étapes de réalisation de leurs projets et ce, depuis le dépôt du dossier jusqu'au lancement de la production. Ces projets bénéficient du soutien des différents mécanismes d'aide et de promotion de l'industrie de Mostaganem, ce qui devrait promouvoir l'économie locale. Autre exemple de projet performant, cette entreprise créée par deux frères à Biscra. Il s'agit d'une usine de fabrication de meubles qui est aujourd'hui en pleine expansion. C'est un reportage de Saïda Mayouf. Ils sont trois frères à s'être lancés dans cette belle aventure qui les lie à tout jamais au métier de la menuiserie. Un projet réussi né en 2015 grâce au dispositif de l'État à l'emploi de jeunes en sèche. En 2015, on a déposé notre dossier au niveau de l'en sèche. On a reçu de nombreuses facilitations. Les procédures et démarches ont suivi. Quatre mois après, on a eu le crédit, on a acquis le matériel par la suite et on a démarré la production. Nous comptons aujourd'hui 30 ouvriers entre postes directs et indirects. C'est à partir de croquis et de plans réalisés par un des deux architectes que nous avons sur les indications du client qu'on procède à l'exécution des meubles par pied détachés puis rassemblés. Ce meuble, par exemple, est une bibliothèque pour l'université Mohamed Reider de Biskra en plus d'une table de réunion que nous avons réalisée. fournir à sa clientèle une prestation sur mesure en fabrication mais également en agencement en bois massif et finition est le souci quotidien des frères Waman qui ne ménagent aucun effort pour offrir toujours le produit meilleur mais surtout la qualité supérieure. On a acquis le matériel qu'il faut pour la réalisation de nos différents meubles notre matière première est le bois moderne nous aimons ce métier car notre père était menuisé on l'a toujours vu travailler le bois notre souhait aujourd'hui est d'avoir un espace plus grand pour pouvoir séparer l'atelier entre travail de réalisation et stockage de meubles. Entre conception élaboration de plans et fabrication des différents ouvrages le petit atelier ambitionne de s'agrandir de doubler sa main d'oeuvre et surtout de couvrir l'ensemble du territoire national Lutte antiterroriste le ministère de la défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui lors d'une opération de fouilles et de recherches menées dans la zone frontalière de Tinsawatin à Burjbejimurtar une cache de munitions contenant 20 obus pour mortier 82 mm et 120 kg de nitrate d'ammonium servant dans la fabrication d'explosifs D'autre part et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée lors d'une embuscade tendue au niveau de la localité de Benzireg à Béchard un détachement de l'ANP a saisi une quantité de kiffes traités s'élevant à 45 kg donc de kiffes traités le ministère de la défense nationale qui nous apprend aussi que six bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites hier par des détachements de l'armée nationale populaire à Tiziouzou et Médéa par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine et suite à une opération de recherche et de sauvetage près des côtes d'Azfoun à Tiziouzou des gardes-côtes ont réussi à sauver six personnes alors qu'ils ont déjoué également d'autres tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Ouran et Mostaganem précise le communiqué du MDN La décision du tribunal de l'Union européenne qui a jugé que l'accord sur l'aviation civile conclut en janvier 2018 entre l'Union européenne et le Maroc sans application au territoire du Sahara occidental et à son espace aérien réagissant à cette décision le franc polisario s'est félicité d'avoir engagé ce recours qui après les arrêts de 2016 et 2018 de la Cour de justice européenne permet de dégager un édifice complet de souveraineté comprenant la terre la mer et l'espace aérien le franc polisario a souligné que la juridiction européenne a statué pour la troisième fois de manière explicite sur la question de souveraineté sahraoui alors que le pouvoir politique européen s'égare dans des manœuvres de contournement du droit c'est la journée internationale du bénévolat ce 5 décembre l'occasion pour nous de suivre Al-Djiya dans ses actions de bienfaisance Al-Djiya mère de famille la quarantaine elle est l'exemple type d'une femme dévouée d'une femme volontaire elle fait partie du croissant rouge algérien à Azazga on la retrouve partout là où le besoin se fait sentir le reportage le bénévolat a toujours été une mission noble notre exemple aujourd'hui c'est Al-Djiya Benadj une femme passionnée de bonnes actions parce que les enfants sont grands je me suis retrouvée avec un vide et comme ce vide il faut le combler avec quoi je pense que j'ai trouvé le bénévolat c'est comme une thérapie une thérapie là où je me sens bien je me sens dans mon élément pour cette femme au foyer et mère de 4 enfants être au service des autres c'est plus qu'un devoir le moment le plus fort dans mon bénévolat c'était l'été dernier une famille vraiment désespérée qui cherchait un bénévole à l'hôpital ben j'ai accepté sans connaître la famille c'était un nourrissant de 7 mois il a besoin vraiment d'une grande assistance et d'une grande vigilance pour cette femme qui n'a aucune ressource les actions humanitaires apportées de l'aide à haute vie passent avant tout la majorité des gens ils me disent ben tu tu gaspilles ton temps il faut chercher à à gagner de l'argent il faut avoir une ressource c'est une perte de temps le bénévolat faire ben moi je trouve que c'est tout à fait le contraire il n'y a pas que l'argent dans la vie il y a le le côté humanitaire c'est une satisfaction interne je ne trouve pas les mots Al-Djiya se rend tous les jours au croissant rouge d'Azazga aujourd'hui elle est un exemple à suivre c'est une femme qui travaille c'est une femme vraiment bénévole elle a participé à toutes les activités humanitaires elle me fait le courage de travailler c'est une femme toujours présente c'est une bonne volonté toujours présente c'est une femme qui a vraiment la chaleur d'aider quelqu'un et de faire quelque chose de bien en peu de temps Al-Djiya a pu se démarquer par son dévouement et son sérieux et après une journée bien chargée elle accomplit ses tâches de mère de famille pour remettre sa double casquette le lendemain avec beaucoup de volonté Des enfants racontent la casbah c'est le thème d'une exposition en ce moment à la galerie Aïcha Haddad à Alger une exposition photo fruit d'un atelier animé par un photographe professionnel qui avait demandé à des enfants de la casbah de photographier leur quartier la vie de la Médina le résultat est très intéressant un regard neuf sans complaisance loin de tous les stéréotypes Hassana Zouberi reportage La casbah d'Alger est un quartier historique de la capitale inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992 La casbah est témoin de plusieurs civilisations comme l'époque d'Ottomane elle a également été le refuge de la révolution nationale pendant l'occupation française La casbah La casbah est l'exemple d'architecture islamique et d'urbanisme des Médina arabo-berbères elle est aussi un symbole de la culture algérienne La casbah a toujours été l'objet d'inspiration artistique Fils de la casbah Abdelhamid Rahish photographe a donné la chance aux enfants de photographier le plus beau quartier d'Alger une belle aventure d'une année qui s'est terminée par une exposition de 43 photos à la galerie d'Art Aisha Haddad Les enfants de la casbah ils ont revisité la casbah avec un oeil un regard nouveau loin de l'image folklorique qu'on a de la casbah mais c'est la casbah d'aujourd'hui de 2018 j'ai encadré 7 enfants qui ont entre 9 ans et 16 ans La casbah est le quartier dans lequel a grandi Abdelhamid Rahish à travers cet atelier il voulait véhiculer une autre image de ce site historique La casbah je pense que c'est le coeur d'Alger c'est l'âme d'Alger c'est un patrimoine matériel qu'il faut essayer de transcrire en photo et c'est la ville qui est à l'intérieur de la ville c'est une mini société Les enfants ont un regard bien différent de celui d'un adulte les photographies reflètent également tous les aspects de la vie quotidienne représentant l'algérien typique on retrouve un émigré africain des artisans et inévitablement des visages d'enfants une exposition qui vaut vraiment le détour elle prendra fin ce 6 décembre Environnement situé au nord de Sétif la commune de Oueddelberd est au coeur de l'important écosystème des monts babord les riverains optent pour un développement de leur région montagneuse pour sauvegarder leur riche biodiversité le reportage de Rahim Abdelaziz Berd fait partie de l'ensemble géologique des monts babord tababord sont en heißt du côté de l'intérieur de l' musee proposé d'abord on a proposé une catégorie parc national sur une superficie de 24 mille hectares ce qui se retrouve sur trois wilayah la wilayah de Sétif avec deux communes Babor et Ouetberet la wilayah de Djidjel avec la commune d'Iragan et la wilayah de Béjaya avec les communes de Temrish et d'Ergina donc nous avons été plus loin que toutes les propositions qui ont été faites auparavant de façon à intégrer cette dimension de développement durable donc sortir uniquement des propositions antérieures qui était juste la protection de la forêt de Babor qui fait 2600 hectares il apparaît clair que Ouetberet est au coeur du grand écosystème des monts de Babor la gestion de cette région repose sur des paramètres des plus complexes il s'agit là de la préservation des biotopes existants qui renferme une flore et une fente des plus fragiles les riverains issus des hameaux de Ouetberet semblent avoir compris la nécessité de protéger ce milieu naturel L'association nationale Aria-Ed a pris attache avec nous dans le but de classer les Babor comme réserve nationale protégée en tant qu'association nous avons eu le privilège de bénéficier de nombreux soutiens morales et financiers de la part de Aria-Ed on a bénéficié de nombreuses formations à travers de multiples chantiers des formations et des chantiers où nous avons appris comment préserver notre environnement et nos cours d'eau Sur le terrain, Ouetberet et toute la région piémontaise des Babor demeurent en proie à et toute pression liée essentiellement à l'activité de l'homme Le savoir-faire des mesureurs d'eau des Fogaras du Touet et du Tidi Kelt ont été inscrits il y a une semaine sur demande de l'Algérie sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO nécessitant une sauvegarde de urgente vous pouvez justement voir un documentaire sur les Fogaras réalisé par le ministère de la Culture c'est juste après ce journal et c'était là la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres La coopération est le deuxième jour de la visite officielle du Général de corps d'armée Ahmed Gait Salah au Qatar au menu des entretiens et la visite d'une école militaire La première...